Frères et sœurs, il ne vous échappe pas que nous nous approchons rapidement, certainement, des jours dont Allah a évoqués dans le Saint-Coran et dont le prophète Mohamed a évoqué maintes fois et on le retrouve dans plusieurs récits prophétiques authentiques. Ces journées-là sont considérées comme étant les meilleures journées qu'il y a dans ce bas-monde. Les meilleures journées de l'année, les journées où les actions sont les plus aimées auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Un énorme cadeau venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces journées-là ne sont autres que Donc bien sûr, là je parle du calendrier égérien et pas grégorien. Concernant les fêtes religieuses, concernant certaines récompenses qui ont été mentionnées dans le Coran ou bien dans la Sunna authentique qui ont rapport avec un temps bien défini concernant le calendrier, bien sûr on se réfère au calendrier lunaire, le calendrier égérien et pas grégorien. Donc c'est pour ça que je dis Al-Ashro, les dix premières journées du mois appelées ici Zulhidja. Donc quand on va rentrer le jour de Zulhidja, à vous de vous renseigner, à vous de rechercher, à vous d'être sur vos gardes, à vous de mettre en marche le compte à rebours. Et bien quand vous savez qu'on est rentré dans le premier de Zulhidja, et bien sachez que nous sommes entrés dans les meilleurs jours de ce bas-monde. Les jours où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ces journées-là qui sont tellement importantes et aimées auprès de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré en utilisant cette lettre qui est Al-Waw appelée Wawul Qasam, le Waw du serment, a juré par ces journées-là dans le Saint-Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, l'immense, Al-Azim, ne jure que parce qu'il y a de Azim, d'immense. Allah dit dans le Coran, Wal-Fajr, par là, Wal-Yalin-Achr, et par les dix nuits. Et bien ici, Ibn Abbas, Turjoman Al-Qur'an, Mujahid, comme l'a rapporté Ibn Kathir Al-Mufassir dans son tafsir, disent que cela a comme référence, ou fait référence plutôt, aux dix premières journées de Zulhidja. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces journées-là pour nous montrer la grandeur, l'importance, la valeur qu'ont ces journées-là, ici auprès d'Allah Azza wa Jal. Deuxième des choses, rapporté par Al-Bazzar, Bissanadin Hassan, le prophète Ali Abdel al-Sarati wa Askat Taslim a dit explicitement, Abdel al-Ayam, les meilleurs des jours, ici, d'ici bas, de ce bas monde, et bien sont ces dix journées-là, les dix journées de Zulhidja. Et il dit ensuite, c'est ces journées-là qui sont mentionnées dans le verset coranique de Surat Al-Hajj et Jabrèj, entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de ces journées-là, وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهُ فِي أَيَّامِمْ مَعْلُومَاتِ Et ils mentionnent, donc lors de ces dix journées-là, ils mentionnent leur Seigneur, ils évoquent leur Seigneur, ils font du dhikr. Al-Dhikr, c'est le fait de se souvenir, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va en parler. Ils se rappellent, ils évoquent fréquemment Allah Azza wa Jal dans ces journées, ici, déterminées ou fixées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran aussi, وَيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِمْ مَعْدُودَاتِ Dans un autre verset coranique. Et évoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans des journées bien déterminées. Donc on a dit le premier verset coranique faisait référence au quoi ? Aux dix journées. C'est-à-dire Allah nous indique et nous rappelle l'importance d'évoquer Allah pendant les dix journées, les dix premières journées de Dhul-Hijjah. Dans le deuxième verset coranique que je viens de citer, وَيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِمْ مَعْدُودَاتِ Et évoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans des journées bien déterminées. الْعُلَامَ وَمِنْهُمْ إِبْنُوا عَبَّاسُ وَغَيْرُ On dit que cela fait référence au jour appelé ayyam al-tashriqa. C'est-à-dire les trois journées qui suivent le jour de l'Aid. C'est des jours de fête pour le musulman. Et donc pendant ces journées-là, il est demandé aux musulmans d'évoquer son seigneur subhanahu wa ta'ala fréquemment aussi. De toute manière, il est demandé d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala de façon fréquente, en dehors même de ces journées-là. Que dire de ces journées-là ? Rapporté par l'imam Ahmed, رحمة الله علي Le prophète عليه أَفْضَلُ السَّلَاتِ وَاسْكَ الْتَسْلِيمُ nous dit les journées les plus importantes. Donc on voit que c'est les journées les plus aimées auprès d'Allah. Et là le prophète nous dit les journées les plus importantes auprès de notre seigneur tabaraka wa ta'ala sont les dix journées de Zulhidja. les dix premières journées. Et il dit les œuvres sont les plus aimées auprès d'Allah Azzawajal et augmentées pendant ces journées-là. فَاَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ Et il nous rappelle encore le fait qu'il est demandé d'évoquer fréquemment à Allah Azzawajal, notre seigneur, et à titre d'exemple, le prophète عليه السَّلَاتِ وَالسَّلَامِ nous dit augmenter le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, le tahlil, le fait de dire La ilaha illallah, c'est la meilleure parole. Tu attestes que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'un Dieu unique, subhanahu wa ta'ala. Et tu augmentes aussi, comme le prophète te l'a recommandé, le fait de dire Donc ça c'est à titre d'exemple, et si le prophète les a mentionnés, c'est que cela fait partie des meilleurs dhikr. Le fait de dire Allahu Akbar, et rajoute aussi Donc il est demandé d'augmenter les actions pendant ces dix journées-là, ne vous faites pas avoir. Parce que celui qui évoque son seigneur, Alors que les gens sont dans l'insouciance, la récompense est plus grande. Et c'est pour ça que parmi les meilleures des actions à faire, c'est ce que le prophète a mentionné maintes fois concernant ici ces journées-là, l'action qui est méritoire concernant ces journées-là, et ainsi qu'Allah azzawajal, c'est quoi ? Le fait de se rappeler d'Allah en faisant du dhikr. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Un conseil, nasiha, procurez-vous ce qu'on appelle le chapelet ou tisbih, dans ta voiture maison 1, dans ta poche maison 1, parce que cela te fera rappeler qu'il est bon d'évoquer Allah azzawajal. Tu le mettra dans ta main, cela te poussera à évoquer Allah azzawajal. Et par expérience, la personne qui a un chapelet, et qui considère ce chapelet pas comme quelque chose de sacré, mais juste une voici là, un moyen par lequel on peut se rappeler de notre seigneur tabaraka wa ta'ala, et bien à ce moment-là vous verrez qu'il évoquera beaucoup plus Allah azzawajal, incha'Allah ta'ala. Parce que dès qu'il le voit, il le prend dans sa main, peut-être qu'il va l'utiliser pour déstresser aussi, mais il sera que c'est un moyen pour dire subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Et la récompense est énorme. À titre d'exemple, déjà fait le sahih, le prophète alayhi sallat wa sallam, il dit celui qui dit 100 fois dans la journée, subhanallah wa bihamdi, tout simplement. Pureté et louange à Dieu, 100 fois. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, ça met combien de temps ? Tu as un chapelet ? Et bien fais le test. C'est en général dans les chapelets 33, et bien 3 fois 33, tu rajoutes une fois, ça prend combien de temps ? 3 minutes, 4 minutes ? Et bien Allah azzawajal lui pardonne tous ses péchés, même si ses péchés sont aussi abondants que l'écume de la mer. Allahu akbar. L'écume de la mer, c'est ce qu'on voit de blanc, avec les vagues dans la mer. Et bien même si tu as autant de péchés que l'écume de la mer, Allah il te pardonne tout. Donc fais du zikr, beaucoup dans la journée, profite du zikr, ya Abdullah. Donc augmentez le zikr, et sachez qu'Allah a fait l'éloge de ceux qui font beaucoup de zikr. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Allah il dit dans le Qur'an, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا Il n'a pas dit وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ فَقَاتْ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتًا وَأَجْرًا عَظِيمًا Allah il dit, et celles et ceux qui évoquent, mais pas qui n'évoquent, qui évoquent simplement, qui évoquent fréquemment beaucoup Allah azzawajal, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense auprès de lui, c'est-à-dire al-jannah. Allahumma aj'anna min ahli al-jannah. Ce qui évoque, et beaucoup Allah, beaucoup, rapporté par l'imam muslim. Le prophète a dit aux compagnons, sahaba, c'est pas n'importe qui, il dit, سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ Ils vous ont devancé, الْمُفَرِّدُونَ قِلَا وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهَ Ils ont dit, mais qui sont ces gens-là qui nous ont devancé, يَا رَسُولَ اللَّهَ Et le prophète a dit, الْذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْذَاكِرَاتِ اللَّهُمَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ Il dit, سَلْلِلَا وَمَنْهُمْ Celles et ceux qui font beaucoup de dhikr, ils vous ont devancé. Rupama, une personne parle beaucoup dans la journée. Il montre de façon apparente qu'il est pieux, mais celui qui se tait, qui est discret, et qui fait beaucoup de dhikr, eh bien l'a devancé. Voilà pourquoi le prophète a dit, ils vous ont devancé. Celles et ceux qui font beaucoup de dhikr. سُبْحَنَ اللَّهُ الْحَمْدُلِلَا لَا إِلَا لَا اللَّهُ أَكْبَرَ Surtout pendant ces journées-là, les dix jours de Zulhidja, il prend une habitude de faire ça tout au long de... Tout au long de ta vie, ya Abdallah. Parmi les bonnes actions à faire, الْصِيَمْ Le jeûne. Rapporté par l'imam muslim, eh bien des épouses du prophète, عليه الصلاة والسلام, ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, faisait الْصِيَمْ les neuf journées de Zulhidja. Pas la dixième, les neuf journées de Zulhidja. Il jeûnait les neuf premières journées de Zulhidja. En tout cas, ce qui est recommandé, eh bien c'est de faire cette action qui fait partie des meilleures des actions pendant les journées où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah azzawajal. خَيْرَ على خَيْرَ نُورَ على نُور Bien sur bien, lumière sur lumière. الصِيَمْ Essaye de jeûner pendant ces dix journées-là. Si tu n'as pas les capacités, essaie de faire au moins يَوْمُ عَرَفَ Vous connaissez toutes et tous le hadith où le prophète a dit celui qui jeûne le jour de Arafah. Pas pour ceux qui font le hajj, ceux qui restent ici. Ceux qui jeûnent le jour de Arafah, c'est-à-dire la veille de l'id, le jour de Arafah, eh bien ils auront la récompense. Le prophète a dit j'espère d'Allah azzawajal la récompense ici qui est la suivante, l'expiation, ou plutôt l'expiation qui est la suivante, l'expiation de deux années de péché. Ça n'atteint deux années. Combien de péchés on fait dans une journée ? Billahi alaykum. Dans une semaine, dans un mois, dans un an. Rahmatullahi azzawajal waasih. Regardez Allah comment il nous pardonne facilement les péchés. Car Allah il veut notre bien, il veut qu'on le rencontre sans péché, qu'on rentre au paradis. Deux années, une année de péché passée, regardez la miséricorde d'Allah. Une année de péché à venir. Tu n'as même pas encore fait un péché, Allah il te pardonne. Pourquoi ? Une journée de siyam, une journée de jeûne. Le jour 2 de Arafa. Ne ratez pas cette journée de jeûne de Arafa. Parmi les bonnes actions pendant ces journées-là, et parmi les meilleures des actions, qui réunit tout, il y a quoi ? Al-Hajj. Et on implore Allah azzawajal de faciliter le hajj à tous celles, et ceux qui ne l'ont pas accompli. Amin. Ici, le pèlerinage, c'est parmi les meilleures des actions. Et la récompense est énorme. À titre d'exemple, le prophète, alayhi s-saratu wa s-salam, fait le sahih, il dit Al-Hajjul Mabrour. Le hajj pieusement accompli, sincèrement et conformément, Laysalahu jaza. Il n'a pas d'ordre récompense, il y a le jannah. Il n'a pas d'ordre récompense que le paradis. Il n'y a pas d'ordre récompense, c'est le paradis. Celui qui fait le hajj pieusement accompli, il y a le paradis, le jannah. Le prophète a été interrogé sur la récompense de le hajj. Regardez le prophète, ce qu'il dit, alayhi s-salatu wa s-salam. Il dit, celui qui fait le hajj, quand il sort de chez lui, il prend sa monture, peu importe sa monture. Dès qu'il prend sa monture, et là, il fait référence aux montures qu'ils avaient à l'époque, chamou, cheval, etc. Il dit, il n'y a pas un pas que fait sa monture sans qu'Allah azzawajal. Dès qu'il sort de chez lui, il est dans une ibadah. Sans qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne lui efface un péché ou ne lui accorde une bonne action. A chaque fois. Donc, dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibadah. Chut ! Il ne faut pas se plaindre. Attention de gâcher ton hajj. Ne te dispute pas. Ne te plains pas. Esbir wahtasib. Patiente et espère la récompense d'Allah, sinon tu vas tout gâcher. Dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibadah. Et il dit, le jour de Arafa al-Hajj, Allah descend au degré le plus ciel, au niveau le plus bas du ciel. Et il se vante de ses serviteurs. Et il dit, regardez mes serviteurs devant le malaïka. Ils sont décoiffés, ils sont remplis de poussière, ils sont fatigués. Et il dit, je vous prends un témoin, que je leur ai tous pardonné leurs péchés, même si leurs péchés sont aussi abondants que les grains de sable dans un désert. Allah, il pardonne tous les péchés. Et il dit, quand il jette les pierres dans Jamarat, il ne connaîtra sa récompense. Elle est tellement énorme. Il ne connaîtra sa récompense qu'au jour de la résurrection. Et quand il finit son dernier tawaf, il n'a plus aucun péché. Tous ses péchés sont pardonnés. Al-Hajjul Mabrour. Et pendant le hajj, eh bien tu as du'a, et tu as le dhikr, et tu lui as, et c'est parmi les meilleures des actions, c'est pour ça, que celles et ceux qui ont les capacités, celui qui a les capacités physiques, financières, et qui a rempli les conditions, doit obligatoirement faire son pèlerinage. Sinon, cela fait partie des graves péchés en islam, car c'est un pilier que tu as abandonné. Ama celui qui n'a pas les capacités, ici, il est exempté, excusé, et il peut gagner la récompense de l'hajj à travers beaucoup d'actions, comme on l'a vu plusieurs fois. Parmi les bonnes actions à faire aussi, c'est pour terminer, Al-Odhiyya. Al-Odhiyya, c'est quoi ? Eh bien, c'est le sacrifice de la bête. Eh bien, le jour de Al-Iyid, après la khutbah, au moment de Doha, et c'est pour ça qu'on appelle Al-Odhiyya, car ici, cela a référence avec le terme Ad-Doha et le moment de Ad-Doha, parce qu'on sacrifie la bête que quand Doha est rentrée. Eh bien, cette journée-là, le sacrifice fait partie des meilleures ibadettes et des plus grands actes d'adoration et des actes d'adoration les plus aimées auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et là, je m'adresse à celles et ceux qui négligent ici cette recommandation prophétique, car chez Al-Jumhur, chez la majorité des savants et des écoles juridiques, ils considèrent que c'est une sunnah, pas une sunnah, simplement, mais une sunnah mu'akkada, fortement recommandée. Et certains, comme Al-Ahnaf, Inda Al-Hanafiyya, ils considèrent que c'est obligatoire de faire le sacrifice pour celui qui a les moyens, bien sûr, pour celui qui a les moyens. Mais certains négligent, ils ont les moyens, mais ils préfèrent faire devancer telle ou telle chose. Eh bien, nous leur disons que l'Odhiyya est fait et accompli ce sacrifice-là de la bête le jour de l'Ib en commémoration à l'événement qui a marqué l'histoire islamique quand Allah Jalla wa'ala a éprouvé Ibrahim A.S., il a éprouvé sa foi à travers l'histoire très connue quand Allah a révélé à Ibrahim qu'il fallait sacrifier son fils Ismaïl, Ismaël. Et c'était un test pour tester sa foi. Et Ibrahim a réussi ce test et ensuite Allah Jalla wa'ala a descendu un mouton et ici Ibrahim A.S. a sacrifié la bête. Eh bien, nous, Allah nous éprouve qu'un peu dans nos poches et on a du mal. Allah, il ne nous a pas éprouvés dans le sacrifice comme il a éprouvé Ismaïl dans notre... Juste pour sortir un peu d'euro et tant, tant, ça commence. C'est trop cher, c'est quoi ces prix ? Tais-toi au scout, ça c'est pour Allah que tu le fais. Ça c'est une autre histoire. Le hajj, il est trop cher, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Il peut y avoir débat, oui il y a des choses qui est en tort, qui n'est pas en tort, mais au moment où toi tu donnes de l'argent, tu es fils à bille, il est là, tu le donnes pour Allah, tais-toi, ne te plains pas. Et plus c'est cher, plus tu as donné de l'argent, plus tu es récompensé. De quoi tu te plains ? Bien sûr, si tu n'as pas les capacités, ne donne pas. Et l'histoire est réglée, tu es exempté, mais pourquoi tu fais des longs débats comme si tu le faisais, c'était une corvée pour toi ? Tu le donnes pour Allah. Et ce qui est recommandé, c'est de sacrifier la plus grosse bête possible. Maintenant, on choisit la plus petite bête possible. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin. C'est une bête. Le ham que tu vas prendre, c'est une ibadah, c'est le fait de le sacrifier. Tu l'as sacrifié pour ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Inna a'tayna kalka uthar fa salli li rabbik wanhar. C'est pour Allah, azzawajal, que tu sacrifies. Donc, plus ton sacrifice est grand et plus ton sacrifice pour Dieu est énorme et plus la récompense sera grande. Donc, si tu as les capacités, ne rate pas ce sacrifice-là. Et bien sûr, ici en France, aujourd'hui, on est régi par des règles, etc. On ne peut pas sacrifier nous-mêmes. On doit passer par des abattoirs. Il y a des musulmans qui sacrifient, etc. On doit respecter cela. Toi, tu es récompensé. Tu as sorti de l'argent, tu as pris une bête, elle a été sacrifiée pour toi. Alhamdoulilah. Sache que tu auras une énorme récompense cette journée-là. Et bien sûr, il est important de s'assurer que la bête, elle n'est pas borne, elle n'est pas ici malade, elle n'a pas de grosses déficiences, etc. Sinon, le sacrifice n'est pas accepté. Il y a plusieurs règles, mais ça, ça se voit ici et ça se traite dans les cours de jurisprudence. Il est interdit de sacrifier le soir après Sarat al-Maghrib indana inda al-Malikiyah. Sinon, le sacrifice est annulé. Donc, pour terminer, n'oubliez pas de multiplier les bonnes actions pendant ces dix journées-là et particulièrement le zikr, le rappel, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et ici, il y a deux types d'évocations. Du premier au dernier jour, subhanallah, alhamdoulilah, Allahu akbar, comme vous le voulez au maximum. Et le jour indana inda al-Malikiyah, le jour de l'Eid, jusqu'au troisième jour de Tashriq, le troisième jour qui suit, après Sarat al-Sobh, après chaque prière, il est recommandé de dire à trois reprises du zikr, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, de faire du zikr après chaque prière, ici, jusqu'au troisième jour après Sarat al-Sobh. Ça, c'est ce qu'on appelle al-dhikr al-muqayyad. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'atteindre ces dix journées-là et d'en profiter et de profiter de ces journées-là au mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sincérité et véracité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam inna allaha wa mala'ikatahu yusala.